8h21, on nous a expliqué que la France allait connaître un regain de température significatif au cours du siècle prochain. Un réchauffement climatique qui va bien sûr impacter notre quotidien. Vous l'avez évoqué Samuel Morin, vous êtes directeur du Centre National de Recherche Météorologique, le laboratoire commun entre Météo France et le CNRS. Vous nous avez détaillé ces perspectives qui sont, ma foi, assez effrayantes pour les années qui viennent. Et puis nous sommes en compagnie de Pierre Vels, économiste, ingénieur et sociologue. Vous publiez « L'économie désirable, sortir du monde thermofossile ». L'État a-t-il la possibilité, Pierre Vels, d'infléchir cette catastrophe à venir ? Oui, la catastrophe à venir n'est pas certaine. D'abord, il faut qu'on unisse nos forces au niveau national et surtout aussi international pour essayer de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Mais il n'y a pas que ce sujet-là. Il y a aussi le sujet des matériaux, des ressources de manière générale. On tire aussi beaucoup aujourd'hui sur le corps physique, j'allais dire, de la planète, un peu trop probablement. Et puis il y a la question de la biodiversité. Alors tout ça, ça fait un ensemble d'enjeux absolument considérable. Et donc je pense qu'il faut qu'on aille véritablement, qu'il faut qu'on comprenne qu'il faut qu'on change complètement de paradigme dans notre économie et dans notre société. C'est ça le sujet. Il y a les sujets d'adaptation qui ont été évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire quoi qu'on fasse, un certain réchauffement maintenant est inévitable. Mais si on veut qu'il reste dans des limites acceptables et si on veut que la question aussi des ressources de manière plus générale de la biodiversité soit traitée, il faut qu'on arrive à définir de nouvelles orientations. Et par rapport à ces orientations, évidemment, l'État a un rôle, les États de manière générale, la puissance publique a un rôle tout à fait essentiel. Mais alors si l'on prend la question des énergies qui sont l'une des composantes de la crise écologique, mais si on se concentre là-dessus, Pierre Vels, que peut faire aujourd'hui l'État ? Il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises en France, interdiction des chaudières au fioul, puis la question de l'utilisation du gaz, là aussi pour le chauffage domestique. Quels sont les différents leviers dont nous disposons pour agir et agir plutôt rapidement ? Il y a de nombreux leviers. Il y a d'abord le levier de l'efficacité. Vous évoquez la question du chauffage, bien sûr réduire les passoires thermiques, comme on dit maintenant, la rénovation énergétique des bâtiments, c'est très très important. Mais ça ne suffit pas, parce que derrière, il y a nos comportements. Il y a un truc diabolique que dans tout ça, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Si, par exemple, vous isolez votre maison, votre appartement, votre immeuble, et que vous montez le thermostat après, c'est ça qui se passe, de deux ou trois degrés, vous avez largement perdu ce que vous avez. Dans le temps, nos grands-parents, peut-être même nos parents, en hiver, ils mettaient des pulls. Alors je ne suis pas pour le retour, je ne suis pas du tout anti-technologique, je ne suis pas pour le retour au monde de la chandelle. Mais il faut bien comprendre qu'il faut qu'on joue sur les deux tableaux. Il faut qu'on joue sur les tableaux de continuer à être efficaces. Et il y a des progrès qui sont très importants dans beaucoup de domaines. On sait aujourd'hui produire avec moins de... Moins carbonés, avec moins de matériaux, en respectant mieux le vivant, etc. Mais ça ne suffira pas. Et donc, il y a l'autre volet que j'appelle la sobriété. Et donc, il faut qu'on invente une économie de la sobriété. Parce que ça ne passe pas uniquement par des comportements individuels. Ça passe par... Une économie de la sobriété, qu'est-ce que vous voulez dire par là, Pierre Vels ? Je veux dire qu'il faut qu'on arrive à redéfinir un système économique global qui, spontanément, aille dans le sens d'une certaine sobriété. La sobriété sur tous les... On pourrait dire aussi la frugalité, enfin, sur tous les domaines qu'on a évoqués. Si vous voulez, le cœur de mon livre, c'est l'idée suivante. C'est de dire... Aujourd'hui, on travaille de manière assez compartimentée. Au fond, on dit qu'il faut réduire les émissions dans le domaine des transports, dans le domaine des logements, etc. En fait, il faut qu'on ait une vision beaucoup plus systémique de ça. Et je pense que le verdissement de... Par compartiment, comme ça on pourrait dire, de nos secteurs économiques, c'est pas un projet politique. C'est pas un projet politique suffisant. C'est pas ça qui va entraîner les gens. Il y a une partie des gens, la vision qu'ont de ce sujet les élites, une partie des élites ou des gens très informés du reste de la population, elle n'est pas forcément la même. Et donc, il faut faire attention à ce qu'une forme de verdissement un peu forcée ne conduise pas aussi à des nouvelles formes de populisme. Camille Etienne, nous sommes en ligne avec vous. Ou nous devrions l'être. Oui, absolument, je vous entends. Vous êtes activiste pour la justice climatique et porte-parole du mouvement On est prêt. Vous avez entendu le constat de Samuel Morin et au-delà, le constat fait par Météo France de ce réchauffement climatique. Quelle est aujourd'hui la marche à suivre, selon vous, selon le mouvement que vous représentez, pour tenter d'atténuer, voire d'infléchir cette courbe qui nous menace ? Je pense qu'il est enfin temps d'écouter les scientifiques qui essaient, comme Samuel et comme les autres, de nous alerter déjà sur le constat. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus ce temps de remettre en cause constamment cette parole et de donner autant de place, même médiatiquement, même dans l'espace public, à ceux qui, entre guillemets, n'y croient pas parce qu'il s'agit précisément de ne pas d'y croire ou ne pas y croire. On n'essaie pas de convaincre les gens qu'un réchauffement est là, que nos actions, aujourd'hui, ont des conséquences. Mais c'est simplement de dire, voilà ce qui se passe. Maintenant, pour les solutions, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 150 citoyens qui se sont penchés dans un nouveau processus démocratique qui s'appelait la Convention citoyenne pour le climat, qui ont élaboré 149 mesures qui pourraient permettre à la France de réduire ses émissions d'au moins 40% d'ici 2030. Donc, en fait, on les a, ces solutions. Maintenant, c'est la question, c'est celle de la volonté politique. Est-ce que, oui ou non, on a réellement envie de se donner les moyens d'être à la hauteur de nos ambitions ? Et aujourd'hui, on voit bien que l'exécutif n'est pas réellement dans cette démarche-là. Donc, il s'agit à nous, les citoyens, de faire pression pour montrer qu'on a envie d'être à la hauteur, tout simplement. Donc, pour vous, la clé, elle est dans ces 149 propositions, Camille-Etienne ? Une partie, une partie de la solution. Là, on parle du climat, il y a aussi de la biodiversité. Comme le rappelait Soniel, il y a plein de choses à faire. Les solutions, on les connaît, elles existent. On est en train de les mettre en place doucement. Mais ce qui est certain, c'est que quand on a un processus comme celui-là où pendant sept week-ends, on a 150 personnes qui représentent la société française, qui ont été tirées au sort de manière représentative, qui se sont penchées sur le sujet avec un certain nombre d'experts, qui ont eu des débats contradictoires sur certains sujets, avec des gens qui étaient pour, qui étaient contre, qui représentaient différents intérêts, arrivent à, voilà, avec ce plan d'action concret qu'on pourrait mettre en place et qui est efficace et qui est soutenu par un certain nombre de scientifiques, voilà, il faut qu'on soit aussi capable de le faire. Et il ne s'agit pas de savoir ce que pensent quelques activistes indépendants ou quelques ONG. Je pense que beaucoup d'ONG se rangent derrière ce travail colossal qui a été fait par ces 150 citoyens. C'est aussi d'ailleurs très intéressant, c'est que c'est une des conséquences, cette convention citoyenne de l'affaire du siècle. Et on devrait avoir les résultats très, très bientôt de cette pétition qui avait soutenu 2,3 millions de personnes, qui avaient soutenu un recours en justice contre l'État pour une action climatique. Donc en fait, c'est tout un processus démocratique qui a découlé à ces 150 mesures, à ces 149. Et donc c'est important aussi qu'elles soient respectées. Mais alors, justement, parmi ces mesures qui ont été édictées par cette convention citoyenne, quelles sont celles qui, aujourd'hui, font débat ou ont été écartées et vous paraissent importantes ? Moi, par exemple, c'est sur la publicité. Ça me paraît extrêmement importante parce qu'elle a un aspect culturel très fort. C'est-à-dire que l'idée était d'interdire les publicités sur les produits polluants. Le diable se casse dans les détails. En fait, la stratégie de l'exécutif a été de à chaque fois amoindrir l'essence même des mesures. Donc là, maintenant, cette mesure est devenue simplement pour les énergies fossiles. Mais on voit très rarement une pub de Total qui dit c'est génial en le faisant les énergies fossiles du sol. C'est toujours plus subtil que ça. Donc, en fait, on se rend compte que, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui a été fait. C'est une stratégie, d'ailleurs, qui a été faite depuis longtemps. C'est de faire peser sur les citoyens la responsabilité. C'est plus facile de dire aux gens c'est votre faute si vous jetez vos bouteilles en plastique par terre que de dire eh bien, un Coca-Cola, on vous interdit de faire la publicité des bouteilles en plastique. On vous interdit d'en produire. C'est toujours plus facile de faire peser la responsabilité de ce sens-là. Donc, interdire la publicité, on l'a vu dans des villes comme Grenoble qui l'ont mise en place avec l'équipe d'Éric Piolle que ça peut avoir un impact très fort parce que ça agit sur notre subconscient. Et donc, en fait, quand on dit aux gens arrêtez de consommer, eh bien, il serait peut-être temps aussi de dire arrêtons-nous, par ailleurs, de manière très insidieuse à vous pousser à consommer toujours davantage et à consommer des choses qui sont néfastes pour la survie de l'humanité et de l'intériorité du vivant. On peut aussi s'engager pour la publicité verte. C'est ce que fait Radio France. Mais c'est une possibilité. Je ne dis pas parce que c'est fait par la maison que c'est nécessairement la voie à suivre. Je voulais juste l'indiquer. Pierre Vels, votre point de vue à ce sujet. Mon point de vue, c'est que je pense que cette convention citoyenne et les propositions qui sont faites vont évidemment dans le bon sens. Mais je pense qu'on n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Je pense que là... C'est-à-dire qu'on n'est pas à la hauteur de l'enjeu parce que déjà, parmi ces propositions, beaucoup n'ont pas été reçues. Oui, mais même à supposer qu'on mette en oeuvre ces propositions, on a toujours ce problème de dire au fond, il y a l'économie mainstream, la grande machine, si vous voulez, qui fonctionne d'un côté. Et puis, on a une petite... Un annexe écologique. On va arranger les choses. On va faire... Bon, bien souvent, on reste à la surface des choses. Moi, ma thèse, c'est de dire qu'il faut qu'on arrive à bâtir une économie qui soit à la fois, d'une certaine façon, en continuité avec le monde tel qu'il est, parce qu'on n'a pas le temps de faire la révolution. Il y a une certaine urgence. Donc, il faut qu'on en trouve des leviers de continuité, mais en même temps, qu'ils soient structurellement orientés, structurellement orientés vers des formes de sobriété. On peut diminuer. Ce que vous évoquiez, c'était une critique de ce que vous considérez comme étant des réformes superficielles, mais ces réformes profondes, est-ce que vous pouvez les détailler un peu concrètement, Pierre Vels ? Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à... On a une opportunité formidable qui est de réorganiser, de remettre des priorités différentes dans l'ensemble de nos secteurs économiques. On a aujourd'hui... L'écologie s'intéresse énormément, et peut-être un peu trop exclusivement, au comment on produit, mais assez peu à ce qu'on produit. Quelle est la base vraiment ? Quelle est la nouvelle base productive, la nouvelle base qu'on veut développer pour ces pays ? Et je pense qu'on a une piste là qui est très intéressante, qui est très importante, à mes yeux, mais je ne suis pas le seul à penser ça, qui est autour de ce que j'appelle l'économie humano-centrée, c'est-à-dire une économie qui revienne sur les biens et les services vraiment fondamentaux qui sont liés à l'augmentation de la capacité des individus et de leur milieu d'existence. Je vais les citer. La santé, c'est la santé d'abord. Ça tombe bien en ce moment. Enfin, tout le monde en est conscient. C'est évidemment l'éducation. C'est aussi le loisir, l'entertainment, si vous voulez. C'est l'alimentation, c'est la mobilité. Tous ces secteurs, il se trouve que ce sont aujourd'hui les secteurs qui se développent le plus spontanément dans l'économie. C'est masqué un peu parce qu'ils sont largement socialisés. La santé, on paye assez peu directement de notre poche. Mais il faut bien comprendre que la santé, par exemple, ce n'est pas simplement une espèce de condition générale de bon fonctionnement de la société. C'est en soi un secteur absolument fondamental d'une nouvelle économie à créer. Ce n'est pas une charge pour l'économie productive. C'est le cœur de l'économie productive de demain. Mais quel lien faites-vous entre cela ? Vous évoquez un certain nombre de réformes, si tant est qu'il y ait une volonté politique sociale de les faire. Mais quel est le lien entre cela et l'infléchissement ? Parce que si on développe ces secteurs-là en priorité, cet ensemble de secteurs que j'appelle humano-centrés, qui sont centrés sur les individus, mais aussi sur les liens entre les individus, on est capable de bâtir une économie qui sera beaucoup plus légère en termes d'impact sur le climat. C'est une économie davantage orientée par les services qui consommera moins de ressources et qui créera plus de valeur en consommant moins de ressources. Si vous voulez, mon idée, c'est de dire que ce n'est pas juste et qu'il ne faut pas prendre de l'économie telle qu'elle est, les secteurs tels qu'ils sont, en disant qu'on va améliorer des voitures électriques, on va isoler les logements, etc. Ça, c'est très bien. Mais il faut qu'on arrive à repenser globalement une trajectoire économique qui soit structurellement plus sobre. Et les plus sobres, pourquoi ? Pour répondre à votre question, elle est plus sombre parce que, justement, elle va consommer moins de ressources. On passe aussi d'une économie, on va dire, des objets à une économie des usages. La voiture, demain, on n'aura plus la possession de la voiture dans son garage. On aura un service de mobilité. Et ça, c'est bien meilleur pour l'environnement. C'est bien meilleur aussi du point de vue de l'inclusion sociale et de la réduction des inégalités. Samuel Morin, vous qui êtes directeur du Centre national de recherche météorologique, vous avez détaillé tout à l'heure les évolutions climatiques qui sont à redouter. De quel levier, selon vous, dispose-t-on pour, justement, tenter d'infléchir ces perspectives qui sont des perspectives peu rassurantes ? Encore une fois, à l'échéance des trois prochaines décennies, malheureusement, il n'y a pas grand-chose en faire. C'est-à-dire que si on veut réduire l'impact, la seule solution, c'est de s'adapter à cette nouvelle donne climatique. Si maintenant, on se préoccupe de ce qui se passe après la deuxième moitié du XXIe siècle, et j'espère que c'est le cas pour beaucoup de personnes, le seul levier, finalement, qui est vraiment efficace, c'est de réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre. On a à peu près deux chances sur trois de réduire le réchauffement planétaire à moins de deux degrés, d'après les dernières connaissances dont on dispose, si on arrive à peu près et à atteindre la neutralité carbone planétaire d'ici 2050. Ça veut dire se passer totalement ou quasiment totalement de charbon, de pétrole et de gaz naturel. Ça, c'est un levier fondamental. Et pas seulement qu'en France, évidemment. Au niveau planétaire, évidemment. Et parce que les émissions de gaz à effet de serre se mélangent et s'agrègent au niveau planétaire. Personne ne peut agir de façon totalement isolée. Donc ça, c'est un défi énorme. Et puis, il y a des défis connexes, effectivement. La biodiversité a été évoquée. Il y a des effets conjoints, en fait, sur l'évolution climatique et la biodiversité. La déforestation a un effet climatique et a aussi un effet sur la biodiversité, pour prendre le cas probablement le plus emblématique. Donc vraiment, il n'y a pas vraiment beaucoup à chercher très loin. On connaît la principale raison du réchauffement climatique. Les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine, le charbon, le gaz naturel, le pétrole. Et donc, le principal facteur qui permet de réduire l'ampleur du réchauffement pour la deuxième moitié du XXIe siècle, c'est vraiment d'amener ces émissions le plus vite possible à zéro. Mais alors, pourquoi il y aurait-il une absence d'incidence d'ici 2050 des changements de comportement qu'on pourrait avoir ? Je mets ça au conditionnel, Samuel Morin, encore faudrait-il qu'on les ait ? Ça, c'est un effet d'inertie climatique. En quelque sorte, on sait que les émissions qui ont déjà eu lieu, qui ont déjà injecté des quantités de gaz à effet de serre formidables dans l'atmosphère, les émissions d'aujourd'hui qui ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain, ne font que la distance de freinage du système climatique est de l'ordre de 20 à 30 ans. Pour faire un parallèle avec l'actualité sanitaire, on sait aujourd'hui que quand une décision plus ou moins radicale est prise en matière de gestion sanitaire de la pandémie, on sait qu'on a deux ou trois semaines avant d'en mesurer les effets. Et donc, on a des efforts immédiats qui sont consentis, qui ont un coût immédiat et dont on peut espérer un bénéfice au bout de deux ou trois semaines. En matière de climat, aujourd'hui, si des émissions de gaz à effet de serre sont réduites massivement, et ça, ça a un coût, en tout cas, ça demande une organisation spécifique, le bénéfice attendu ou en tout cas, la limitation des dégâts, on l'attend 20 à 30 ans plus tard. Donc, on comprend aujourd'hui déjà deux semaines, ça paraissait long pendant les confinements précédents, ça paraît toujours long aujourd'hui. Mais là, en matière de changement climatique, la durée de réponse du système, c'est de l'ordre de 20 à 30 ans. Donc, ça explique aussi en partie sans doute la difficulté qu'il y a à agir puisque les coûts et les efforts sont à réaliser immédiatement par les personnes qui ont décidé où aller mettre en œuvre ou aller vivre. Mais les bénéfices ne sont attendus que 20 à 30 ans plus tard. Mais vous n'avez pas peur, Samuel Morin, ça n'est pas nécessairement quelque chose d'ailleurs qui entre en ligne de compte pour un scientifique, mais ça peut avoir aussi des effets démobilisateurs, ce type d'inertie, parce qu'on se dit que 30 ans, c'est une période. c'est bien la difficulté, c'est-à-dire que je ne serai pas dans mon rôle si je vous disais l'inverse. Si je vous disais réduisons les émissions de gaz à effet de serre et l'année prochaine tout ira mieux, là je serai en train de vous raconter des bêtises. Donc, je n'ai pas d'autre choix que de vous dire ce que l'on sait sur la base de nos connaissances scientifiques. Et par exemple, la crise sanitaire a permis de réduire, alors accidentellement et dans un contexte dramatique, les émissions de gaz à effet de serre planétaires d'à peu près 7% en 2020. Mais alors, donc ça c'était pour le premier confinement, celui qu'on appelle le grand confinement. Pour les autres, les répliques, là l'incidence est moins importante, voire inexistante aujourd'hui d'après ce que j'ai compris, Samuel Morin ? C'est-à-dire qu'à l'échelle de l'ensemble de la planète, les émissions de 2001 sont 7% inférieures à ce qu'elles étaient en 2019. Donc ça veut dire que 93% des émissions de l'année précédente ont quand même eu lieu. Et on peut voir que ces émissions ont été à la baisse. C'était surtout effectivement au premier semestre. Depuis, beaucoup de secteurs économiques, notamment industriels, refonctionnent à peu près comme avant. Et encore une fois, si on regarde sur une perspective mondiale, les émissions chinoises ont baissé d'à peine 2% en 2020 par rapport à 2019. C'est beaucoup plus aux Etats-Unis, beaucoup plus en Europe. Et effectivement, ce type de réduction ponctuelle, marginale, sur un an, ça, ça n'a quasiment aucun effet sur l'évolution climatique. Les gaz à effet de serre ont continué de s'accumuler dans la atmosphère. Et justement, par rapport à ça, Camille Etienne, vous qui êtes activiste pour la justice climatique, vous êtes porte-parole du mouvement, on est prêt, ces échéances qui sont des échéances très longues. C'est-à-dire que même si on agit radicalement maintenant, on aura du mal à voir les effets tout de suite. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire une responsabilité. C'est-à-dire que c'est quelque part c'est beau. C'est cette question d'héritage, de transmission. Quel monde on va laisser aux générations d'après en sachant que nous, aujourd'hui, à l'inverse, on se projette dans le futur mais dans le passé, on est en train de vivre aussi les conséquences des émissions d'hier. Mais il faut aussi se rendre compte qu'on en parlait que ce n'est pas la seule urgence. On s'est beaucoup dans l'opinion publique concentré, après les rapports du GIEC, etc., sur cette question climatique. Mais la biodiversité, à l'inverse, est extrêmement rapide. La nature est très résiliente. C'est-à-dire que très concrètement, si on arrête de mettre des pesticides dans le sol, si on arrête, d'un coup, la vie revient très vite. On voit à l'échelle de notre jardin, dès qu'on commence à traiter différemment, on voit que les vers de terre reviennent. Il y a des exemples de plages en Inde qui étaient extrêmement polluées de tonnes de déchets plastiques. La population s'en est saisie et a décidé de la nettoyer intégralement. Quelques jours plus tard, on a des tortues qui sont revenues pondre. Donc, en fait, il y a aussi cet aspect-là. Il faut prendre le problème dans sa globalité et se rendre compte que c'est peut-être ce qui donne un peu d'espoir à la biodiversité. On peut voir très concrètement les effets de nos actions. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Vels ? Oui, je pense que, effectivement, la grande difficulté, c'est de mobiliser les gens. Même quand on dit deux degrés, on se dit, c'est quoi ? Deux degrés, ce n'est pas très important. En réalité, c'est un changement absolument radical, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc, on a un grand problème qui est de mettre en mouvement la société sur ces sujets-là parce qu'il y a une minorité de convaincus. On les entend beaucoup et c'est très bien. Ils se font ensemble. Mais il y a une grande majorité de gens qui se disent et, au fond, ce n'est pas très important. C'est pour ça que, moi, je parle aussi d'une économie désirable parce que, souvent, on a l'impression d'une vision un peu punitive quand même de l'écologie. Il faut manger moins de viande, certainement. Il faut peut-être acheter moins de vêtements, etc. Mais ça, au fond, d'abord, c'est toujours vu en négatif. Et puis, au fond, ce n'est pas ça qui va changer véritablement les choses. Il faut qu'on ait vraiment une réorientation structurelle, encore une fois, je dis, de l'économie dans son ensemble. Et puis, il faut que cette réorientation corresponde à quelque chose qui soit désirable, qui soit perçue comme positive par les gens. Et je pense que c'est ce récit-là, aujourd'hui, qui nous manque fondamentalement. On a un récit de l'écologie comme la correction un petit peu à la marge. Je reviens sur ce que je disais. C'est quand même un peu des gadgets, excusez-moi. Moi, je suis tout à fait d'accord pour réduire la publicité, mais ce n'est pas ça qui va changer quoi que ce soit ou pas grand-chose. Il faut qu'on arrive à repenser globalement la direction du paquebot de notre économie. Et c'est ce récit-là qui nous manque aujourd'hui gravement. Samuel Morin, en attendant, puisque d'après les prévisions, il y a 30 ans, quoi qu'il arrive, seront 30 années plus chaudes que celles que nous venons de vivre. Ça veut dire aussi qu'il va falloir adapter les habitats, voire les lieux de résidence. Je parle et je m'en tiens uniquement à la France métropolitaine. Disons qu'on sait qu'un certain nombre d'habitats ne sont aujourd'hui pas adaptés aux conditions météorologiques, aux conditions climatiques qu'on vit aujourd'hui. Et l'enjeu de l'adaptation, il est fondamental si on veut limiter l'ampleur des dégâts à très court terme. Et il y a tout un bénéfice à articuler ces efforts d'adaptation avec les efforts de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Ce qui serait très contre-productif, c'est de s'adapter en émettant encore plus de gaz à effet de serre. Parce qu'en limitant les effets à court terme, on amplifierait la cause à long terme. Oui, parce qu'on pense évidemment par exemple à l'utilisation de climatiseurs pour faire diminuer la température dans les logements. Mais quand même à très court terme, c'est à cela que l'on va être exposé. C'est-à-dire des logements qui vont devenir progressivement de plus en plus chauds. Si les canicules se poursuivent, on avait 46 degrés cet été dans le sud de la France, pardon, à l'été 2019. Et on risque, dites-vous, d'arriver très vite à 3 degrés de plus. Est-ce que ça veut dire que d'ici 30 ans, on peut arriver à 50 degrés dans le sud de la France l'été ? Alors, je ne peux pas vous dire à quelle date on va battre ce record-là. On s'attend à ce que ce record soit battu au cours du 21e siècle. Après, à quelle échéance ? Est-ce que c'est dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans ? Ça, c'est l'avenir qui le dira. Mais on sait qu'on s'oriente vers ce type d'évolution. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'à la fois, on va probablement battre des nouveaux records là où les records sont déjà très élevés. Donc, on a parlé de 46 degrés dans l'Hérault au mois de juin 2019. Ce qu'il faut voir, c'est que des endroits qui sont aujourd'hui moins chauds et qui subissent des canicules moins fortes vont se mettre, eux aussi, à vivre des canicules de plus en plus importantes. Et donc, là où l'habitat est aujourd'hui déjà plus ou moins adapté, même s'il a ses limites à des conditions très chaudes, je pense aux pourtours méditerranéens, eh bien, il faut s'attendre à ce que des endroits qui, pour le coup, aujourd'hui, ne savent pas du tout traiter ce type des phénomènes extrêmes soient amenés à les vivre. Même s'ils seront moins intenses que ce qu'ils seront dans le sud de la France, ils peuvent devenir de plus en plus intenses localement, dans le centre de la France, dans le nord de la France. Cet été 2020, on a eu des cas de vigilance canicule rouge dans le Pas-de-Calais, si mes souvenirs sont bons. Donc, on a eu des cas dès aujourd'hui où des phénomènes de canicule à très fort impact ont été ressentis dans le nord de la France. Et on sait que ce type d'épisode va se poursuivre. Et donc, tout l'enjeu, c'est bien ça, c'est de prendre conscience de cette évolution climatique irréversible qui a déjà eu lieu et qui va se poursuivre dans les prochaines décennies et de tout faire si on veut limiter l'ampleur des dégâts pour s'y adapter le mieux possible, mais ce faisant, ne pas amplifier les émissions de gaz à effet de serre, voire même viser à les réduire le plus efficacement possible pour limiter l'ampleur des dégâts pour la deuxième moitié du XXIe siècle. Un mot de conclusion, Camille Etienne. Un mot de conclusion serait peut-être agissant maintenant que ce constat est fait, qu'il a été partagé par tous les scientifiques et ses experts. On a besoin de vous, de tout le monde, de tous les citoyens pour se saisir de cette question. Retrouver peut-être le sens de la politique au sens large, de la police, la gestion de la cité et retrouver, comme dit le Garmerin, cette communauté de destin et donc se rendre compte que oui, mes actions que je fais aujourd'hui ont un impact sur les générations futures, dans 50 ans, sur comment est-ce qu'on va évoluer dans 50 ans, mais sur aussi la vie aujourd'hui des gens du bout du monde qui peuvent vivre ces conséquences-là du réchauffement. Vraiment très rapidement, peut-être se rendre compte qu'on a un privilège, qu'on fait partie du dernier rapport d'Oxfam, 10% des plus riches qui émettent 52% des émissions de gaz d'effet de serre et pourtant, ce n'est pas nous qui en payons les conséquences, qui payons la montée des eaux, qui sommes des déplacés climatiques, qui vivons près des usines qui sont polluées ou de l'air pollué. Donc, il faut aussi se rendre compte qu'on a une responsabilité à agir et qu'il faut qu'on soit capable de s'en saisir. Voilà. Et les conclusions de Pierre Vels, elles sont à retrouver dans votre livre, Pierre Vels, « L'économie désirable, sortir du monde thermofossile » aux éditions du Seuil.